La fidélité C'est un vaccin La loi qui a été un vaccin C'est parce que L'église actuelle N'est pas vaccinée Qu'elle est malade Parce que l'église est malade L'église est malade Qu'est-ce qui fait cette prolifération Des pros du ministère Nous sommes environ 1,5 millions J'aimerais pas si ça a évolué 1,8 millions Nous avons un nombre incalculable D'églises Mais le pays ne change pas C'est quoi le problème ? Je crois à une église Qui est capable d'influencer un gouvernement Bon Je ne suis pas obligé de croire Chacun est libre Mais moi j'y crois Parce que du vivant de Jésus Et le Le clasier Le clasier Ecclésiastique J'ai envie de dire Les détenteurs de la Torah Et César Et Héro Et tous Ils étaient Impactés Par le ministère de Jésus Jésus seul Un seul homme A pu Embrigader Des hommes Des autorités Et nous Nous avons plusieurs Églises En termes de Congrégation Église avec Petit E Nous sommes plusieurs Églises Mais on n'arrive pas Impactés Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème De l'intérieur Et qu'est-ce qui justifie La présence de ces problèmes A l'intérieur ? L'absence de joyeux Alléluia Et donc c'est de ma responsabilité De vous entretenir sur Pourquoi Et comment Devenir Un compagnon de Ville En d'autres termes Pourquoi Et comment Devenir Un compagnon de Ville Un oublié Un collaborateur Un assistant Loyal Alléluia Le premier élément Que j'ai envie De mettre en évidence Pourquoi Devenir Un compagnon De Loyal C'est simplement Parce que Vous en tant que Compagnon De Déjà On a dit que le mot Collaborateur N'est pas N'est pas Publique L'est-ce pas On a dit ça ici On a dit ça ici Amen Ok Donc c'est le mot Compagnon De Qui est Biblique Alléluia Amen Alléluia Amen Ok Le mot Fils Est-ce Biblique Amen Le mot Fils Est-ce Biblique Vous savez Que Paul Vous savez Que Timothée Dite Et Philemon Et c'est Les collaborateurs De Paul Vous le savez Est-ce que Vous savez Que Paul Les autres Il est Désigné Comme ses Fils Donc ça veut dire Que Un collaborateur peut être Un fils N'est pas Que ça N'échoque Personne Si Collaborateur N'est pas Biblique Au moins Fils Est Biblique Il n'y a Pas de Problème Avec Donc si Je n'utilise Pas le mot Compagnon De Permettez-moi D'utiliser Mon fils Plus Que c'est Biblique Ou bien Quelqu'un D'accord Avec Moi Alors la Première Chose Que je veux dire Pourquoi Vous devez Être Loyal Vous En tant Que Compagnon De C'est Parce Que Vous Vous avez Besoin De Quelque Chose Vous Avez Besoin De Quelque Chose Dieu Dans Son Omniscient Dans Sa Sagesse A Créé Un Rapport D'interdépendance Au milieu Des Hommes De Telle So Que Ce Dont Vous Avez Besoin Se Trouver Avec Quelqu'un D'autre Et Donc Plus Que Ceux Dont Vous Avez Des Un Se Trouver Avec Quelqu'un D'autre Vous Avez Des Par Par De Vous Rabaisser Pour Rendre En Possion De Ceux dont Vous Avez D'où L'humilité Précède Donc Tant Que Vous Ne Savez Pas Vous Faire Petit Vous Ne Pouvez Pas Connaître La Véritable Gloire Pourquoi Vous Devez être loyal Parce que Vous Avez Désolée Quelqu'un Prenait Matthieu 7 Vous Avez D'ailleurs Matthieu 7 J'ai En Passant J'ai Regardé Sur WhatsApp Une D'activer On Disait Mathieu 7 Demandez On Demandez En Demandez Et Donc Matthieu 7 Demandez En Vous Lorsque Je Vous Parle Dans Jean 14 Et Jean 16 Au Suisse du Saint Esprit Il Et Moi Je Prirai Le Père Et Il Vous Donnera Un Autre Consolateur Et Moi Je Prirai Le Père Et Il Vous Donnera Un Autre Consolateur Qui Donnera Un Autre Consolateur Le Père Quelqu'un fait Un Autre endroit Jésus dit Tout Ce Que Vous Demandez En Mon Nom Je Le Qui Le Fera Jésus Et Ici Dans Matthieu 7 Il Demandez Et En Vous Qui Vous Donnera Non Il N'a Jamais Dit Lui Il A Dit Hon Et Qui Est Ce Hon Il Vous Demandez A Quelqu'un Il Ne Donne Pas Je Ne Sais Pas Si Ça Vous Dage Mais Moi Ça M'arrive Parce Que Tout Le Tem Tu Demandez A Quelqu'un Et Puis Il Te Donne Pas Et Puis La Person Par Qui Tu N'as Pas Demandé C'est La Person Qui Repond A Pour Être Promet Que J'avais Besoin D'X Chose Simplement Parce Que Il Est Ce Que J'ai Appelé Son Prochain Prophétique Pourquoi Tu As Besoin D'être Loyal Il Y'a Beaucoup Des Chrétiens Qui Ne Connaissent Pas Lui C'est Pas Lui Vous Les Voyez Si Vos Prés Verset Lui Vos Prés N'a De Lui Pas Dans Le Prophétique Parce Il Y'a Des Choses Ils Doient Recevoir Jésus Dit J'en Viens Lui 16 12 Si Vous N'avez Pas Été Fidèle Dans Ce Qui A Autrui Je Réitère Si Vous N'avez Pas Été Loyal Dans Ce Qui A Autrui Je Reviens Encore Si Vous N'avez Pas Été Técre Dans Ce Qui A Autrui Si Vous N'avez Pas Supporter La Vision Qui A Autrui Si Vous N'avez Pas Pu Être Fidèle A La Vocation De Quelqu'un D'autre Qui Vous Donnera Ce Qu'est A Vous Ce n'est Pas Paul Ce n'est Pas Pierre Ce n'est Pas Jacques Qui parle Je Ces Hommes Là Vous Ne Rentrez Pas En Position De C'est Quix Vous A Des Des Loyalty Vous A Des 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 Loyalty Est Ce Qui Récite En Tant De Lire Biblique Vous Savez Ça Va Un Peu De La Nivah In Mais Est Qu'il Des Des Enfrent Dans Tent Lors Vous Donnez Sirop Qui N'est Pas Bon A Vot Bébé Et Permettez Moi De Forcer Ce C'est Ce C'est Ce C'est Cause L'immaturité Dans L'église Francophone Parce Que Les Bonds Sont Enverser Et La Biblique Et Si Les Fonds De Monde Sont Renverser Le Renverser Tu As Raffoué Les Bordes La Biblique Il Est Déplacé Par Les Bordes Et Par Les Perdons Donc La Biblique C'est Qu'on a Du Père Bon J'ai entendu Les gens Dire Que Bon On n'appelait Personne Sur la Terre Moi Aussi Je me suis Posé La Question Et Mon Père Comment Je dois L'appeler Ça veut dire Que Lui aussi Je l'appelle Par Son Non Jérémie Plus Qu'on A Du Personne Bon La Biblique N'appelait Personne Sur La Terre Père Vous N'avez jamais lu Le Verset Là D'accord Vous N'appelez Votre Père Par Son Prénom Ça veut dire Que Vous Nésobéissez A Ce Verset C'est Là Le Problème Lorsque Les Chrétiens Aujourd'hui Lissent La Bible Ils Ne L'étudient Pas Il Y Différence Entre Lire Étudier Tu Ne Peux Pas T'asseoir Sur Un Verset Et Votre Une Vérité Générale Et Donc Ce Paul dit Moi Je C'est Moi Qui Vous Engendrez C'est Moi Et Qu'est Ce Que veut dire Engendrez Le Mon Père Dieu De l'Hébreu Abba Et du Grec Fondue Qui veut dire Source Origine Fondateur C'est Lui De Qui On Sort C'est Lui Qui En Jean Et Je Dis Quand Vous Priez Lui Lui Pourquoi Il Précise Au Ciel Parce Que Je Sais Que Nous On Les Pères Sur La Terre J'ai En De Dire Vous Êtes Bénis Vous Qu'avez Les Pères Il Il Y a une évangile Subtile En C'est moment Surtout Chez Les Je Préditat J'arrive Comment Parler Je Je Vous Prévenu Que Je Fui Le Bandit Dans Le Fil J'espère Que Tu Comprendras Que Je Ne Fais Que Jouer Un Rope Alléluia Oh J'aime La Parole De Dieu Alléluia Et C'est A Mes Coeur Lorsque J'entends Des Chrétiens Dire Par Exant Je Quitte L'église J'équipe Le Pasteur Et Moi Je Me Pose La Question En Tant Que Prophète Dans Le Corps D'Écrit J'ai Une Responsabilité Celle De Réconcilier Les Indiqués Avec Le Destiné C'est La Part Que Je Joue Dans Le Corps D'Écrit En Défi Du Que Je Sois D'Écrit Et Quand J'entends J'entends C'est Dire Que Je Me Sépare Les Tels Pasteurs Je Me Pose La Question Est-ce Que C'est Je Non Comprend Les Implications De Ce Qu'il Est En Très De Vous savez C'est Que C'est Un Chrétien Charnel Est-ce Que Vous Savez Que Vous Pouvez Charnel Sans Savoir Que Vous Être Charnel D'accord Vous Vous Avez D Un Chrétien Charnel Et Vous Avez Subi Paul Ok Depuis D'accord Avec Paul Mais Paul Et On Parle De Tem En Tem Sauf Que Il Y a Des Choses Que Vous Ne Comprenez Pas Vous Dites Un Chrétien Qui Fourni Un Chrétien Qui Mende Un Chrétien Qui Vite Dans Le Péché Un Chrétien Qui Donnez Moi Encore Un Chrétien Qui congose Un Chrétien Qui Vole Un Chrétien Qui Vole Voilà Et Chrétien Parce Qu'il Vive Quand Même Pas Mais Est-ce Que Vous Savez Qu'en Fait Le Chrétien Charnel C'est Celui Qui Vit A La Dimension Des Émotions Suivez Si Quelqu'un Vous Offense Et Que Vous Refusez De Pardon A Cette Person Vous Êtes Charnel Vous Êtes Charnel La Bible Nous Ne Marchons Pas Par La vue Mais Par En Des Des La Vue Jésus Fait Appel Au Sens Donc Nous Ne Marchons Pas Par Les Sens Nous Marchons Par La Foi Nous Marchons Par La Foi Et La Foi C'est 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 Vraire Tout La De Tu Crois Donc Quand Tu Te Demandes Comment Arriver A Pardonner Je Ne Ne C'est Trop Fort Tu Fais Les Mendeux Plus C'est Et Fais 4 32 Soyez Bon Les Envers Les Autres Vous Pardonnons Réciproquement Comme Dieu Vous A Pardonnant Christ Dieu C'est Que Tu Es Capable De Pardonner Donc Quand Tu Dis C'est Trop Fort Tu T'es T'es Mendeux Pourquoi Je N'arrive Pas A Pardonner Donc J'ai Créter Comment Charme La Différence Entre Créter Charme Et Créter Spirituel Anthropos Sarticos Anthropos Pneum Anthropos Les Etudiantes Reconnaissent Le terme C'est De ce Grès Qu'est Qu'il Dirait La Science Qu'on Appelle Anthropologie La Science Qui S'intéresse A Qui Au Chimpanzé Alléluia Ah ok D'accord Qui S'intéresse Au Autorice Alléluia Quand On Parle D'Anthropos Pneumaticos On Fait Référence A L'Homme Spirituel Anthropos Vous Désignez L'Homme Pneumaticos Qui Fait Appel A L'Homme Esprit Pneuma Au Souffle Et Quand On Parle D'Anthropos Sarticos C'est L'Homme Charmaine Qui Est Différent De L'Homme Psytikos L'Homme Animal Donc Il y a Des Chrétiens Qui Sont Des Sarticos Qui Sont Des Fils De Leur Pasteur Des Collaborateurs Des Compagnons De Qui Sont Charnels Parce Qu'ils Vissent Selon Les Émotions C'est Quoi L'émotion Le Pasteur M'a Grondé Je Ne Peu Supporter Ça Il A Bu Est Ce Que Vous Comprenez Que Les Collaborations Des Hommes Sur La Terre Sont Une Question De Destinée Est Ce Que Vous Savez Quand Vous Séparez De La Person Que Dieu A Prédestinée Vous Vous Emmenez En haut Vous Ralentissez Votre Succès Est Ce Que Vous Mésurez Ces Implications Avant De Prendre Une décision Moi Moi Je Pose La Question Parce Que Je N'ai Pas Pu Trouver La Réponse Je M'ai Posé La Question Est C'est Chrétien Et En fait C'est Parce qu'il Y a Une Mauvaise Compréhension C'est Parce Qu'on a Enseigné Aux gens Que Vous Pouvez Aigner Vos Pasteur Excusez moi Ça N'engage Que Moi C'est L'évangile Que C'est Est Ce que Vous Savez Que C'est Un Mouvet Langage C'est Un Réveil L'ignorance Que De Demander Aux Vos 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 Aucun Membre D'Eglise Ne Peut Vos 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 qui incarne mon leader, qui incarne mon pasteur, quelqu'un qui reconnaît que j'ai des choses à recevoir de lui, va-t-il décider de partir? C'est seulement lorsque cette personne pense que c'est elle qui bénit le pasteur. Laissez-moi vous dire une chose, pour ceux qui ont déjà quitté l'Évêque-Vie. Si vous pouvez témoigner au milieu de toutes ces personnes, vous allez témoigner qu'après votre départ, il y a eu des gens qui sont restés. Je sais que là, tu n'es pas comme ça. Je sais que là, tu n'en avais quitté l'Évêque. Je sais que là, tu n'es pas comme ça. Moi, je n'en avais quitté l'Évêque. Il y a ton père, il parle de celui qui n'est pas là. Donc il parle de celui qui n'est pas là. Il ne parle pas de toi. Toi, tu n'es pas comme ça. Voilà. Acclame le Seigneur. Vous allez vous rendre compte, même après votre départ, il y a des choses qui sont restées. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais demander, est-ce que ce peuple ici reconnaît que, est-ce que ce peuple ici a lu que Jésus avait été abandonné par ses disciples? Lorsque Jésus a dit, si vous ne mangez de ma chère et ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. La Bible dit, plusieurs de ses disciples. On n'a pas dit plusieurs des disciples de gens. On n'a pas dit plusieurs disciples d'héros. On a dit plusieurs de ses disciples. Les disciples de qui? La mandonneur ne puisse se jouer et ne marcher plus avec lui. Même Jésus en tant qu'un leader parfait a été abandonné par ses disciples. Maintenant, moi, je vous pose la question. Entre ceux qui sont partis et ceux qui en sont restés, quels sont ceux qui ont perdu? Comment vous abandonnez votre pasteur? Qui perd? Pourquoi vous enseigne ça? Parce que les gens les messages ou les gens ne disent pas la vérité. Moi, je dis à mon église, je ne peux pas enseigner et puis un païen me dit la vérité. Moi, c'est que mon enseigne, il n'y a pas un problème. Si je prêche, d'accord, parce qu'il y a une différence d'un distance entre la prédication et l'enseignement. Lorsque la Bible dit, allez partout au monde, faites de toutes les nations les disciples, Matthieu 28, 19 à 20, les baptisants, au nom du Père, du Christ et du Saint-Épil, on dit, allez partout au monde et faites de toutes les nations les disciples. Par quoi on fait de quelqu'un un disciple? Par la prédication. C'est pourquoi vous allez voir que le verbe enseigner vient après. Enseignez-leur. On enseigne qui? On enseigne à celui qui a déjà été baptisé. On enseigne aux disciples. C'est pourquoi ce soir je vous enseigne? Donc, un païen peut dire Amen à ma prédication, mais il ne peut pas dire Amen à mon enseignement. Pourquoi? Pour que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il n'est pas né de nouveau. S'il comprend mon langage, ça me dit que c'est moi qui suis né sans nu. Et donc, pour vous, les sermons dans nos églises, les païens disent Amen, vérité. Les gens ont entendu un païen vouloir me sermonner. En tant que chrétien, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Je me suis posé la question. Depuis quand un singe a peur à prendre un dauphin à esquiver la barre. Comment vous permettez aux païens de vous dire qu'un chrétien doit vivre alors qu'il n'est fait rien de ce qu'est un chrétien? C'est parce que vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Un païen, il veut te sermonner, il ne lit pas la Bible, il ne connaît pas le Seigneur d'Esprit, il n'entend pas la voix de Dieu. Mais il veut dire en tant que chrétien, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. C'est cela. Amen, Amen, Amen. Ce qui fait que généralement, les païens et les chrétiens se réjoignent, se réjoignent. C'est simplement lorsque les chrétiens prêchent la raison, le bon sens, la psychologie, les sciences humaines dans l'église. Alors les païens se retrouvent. Plus qu'on parle des sciences humaines, la psychologie est rentrée dans l'église. Mesdames et messieurs, pour votre information, Dieu n'est pas psychologue. Pas vrai. Dieu n'est pas moral. Il y a quelqu'un qui dit Dieu n'est pas moral. Dieu n'est pas moral. Il y a quelqu'un qui dit Dieu n'est pas logique. Dieu n'est pas logique. C'est logique de faire sortir le peuple de l'Égypte, de vouloir le faire passer par la terre alors qu'en 14 jours, on pouvait arriver à Canaan. Mercier Dieu. Vous savez quel problème ? Tu nous fais faire 40 ans pour arriver à un endroit où on peut arriver en 14 jours. Et vous avez rendu notre Dieu logique. A tel enseigne que lorsqu'on vous donne une certaine affaire, on vous dit Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que les amis, est-ce que vous savez que c'est le Dieu dont on parle ? Dieu n'est pas notre papa Noël. La vie du Messie est la terre des peuples contenus. Mais pourtant, il habite en moi. Il habite en toi. Et c'est un Dieu comme ça que tu veux canoniser. C'est à ce point le problème. Amen. Avant que je suis assis à Béni-Tivi, il nous a eu des voisines qui sont devenues mes pasteurs. Il est sympa. Il est sympa. Il est dit à la femme samaritaine qui connaissait le nom de Dieu. Elle est prêche. Elle me donne des brochures. Viens lire. Rassauts-en, écoute la prédication. Je suis là, Béni-Tivi. Je regarde Béni-Tivi. Je prends ça comme un exercice de maturité. Je prends ça comme un exercice de sagesse. Pendant que le fait de ça, on s'est dit que Dieu veut m'apprendre à la maturité du langage, la maturité de la langue. Ce n'est pas parce que tu sais une chose qu'il faut en parler. C'est le problème d'immaturité. Chaque fois, tu dois parler. Tu dois parler. Si tu n'as pas parlé, le cœur n'est pas en vain. Bon. Je crois que j'ai écouté rien. Non. Applame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit un bon comprimé. Un bon comprimé. Ça, c'était la première raison pour laquelle tu as besoin d'aide. Un assistant, un collaborateur, un compagnon de Dieu, un fils loyal. Parce qu'il y a des choses que ton pasteur doit te donner. même si lui-même il ne sait pas. Il y a des choses qui doivent te donner. Il y a des gens qui ont cherché les pères. Bon, il y a d'autres qui ne croient pas l'autorité des pères. Ce n'est pas grave. De toutes les façons, si tu en es de nouveau, on va se retrouver au ciel. Il y a des sujets pour lesquels il ne faut pas aller bas. Oh non, les histoires des pères spirituelles, ça n'existe pas. Ok, amen. de toutes les façons, on a créé en Génie, on s'est rassuré. on se chamaille là. Quand on dit dans Romain XIV, ne discutez pas, faites accueil à celui qui est faible. Ne discutez pas les opinions. Voilà. Non, les gens n'existent pas. Frères, les gens ne sont pas pour faire la mentation de gérer. Laisse. Deuxième raison pour laquelle la loyauté est importante. Pour laquelle tu as besoin d'être un collaborateur loyal, un assistant loyal, un fils loyal. Vous m'êtes pourrez les personnes pour quitter. Un assistant, un compagnon d'être loyal. C'est parce que tu dois jouir les notions corporatives. Alléluia. Tu dois jouir les notions corporatives. Tu dois jouir les notions corporatives. Qu'est-ce que tu as pour le verset qui dit ? Un truc comme au Jean de Baptiste c'est un verset. Un truc comme il est doux, il est prêt, de demeurer ensemble. Un truc comme ça. C'est quand j'ai lu le verset là. C'est un psaume. C'est un psaume. Sans combien ? Voilà. Parce que totalement s'il y a 100 là, c'est une semaine parce que le temps il va attendre. Dès que j'avais testé à l'infica 100... Je vais apprendre avec le temps. Le verset, est-ce qu'on peut le lire au sens ? Un bon lecteur. C'est-ce qu'il y a la parole de l'infica 100... 100 combien ? 100... Oui. Suivez. La Bible dit La Bible dit... Voici... Voici... il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le corps de ses vêtements, c'est comme la rosée d'Aaron qui descend sur la montagne des signons, car c'est là que l'Éternel envoie les bénédictions, la vie pour l'éternité. Amen. Merci. Le verset, le verset d'Aaron dit Amen. Amen. Il est doux pour des frères et des médecins ensemble. Comme en ce moment. Amen. La Bible dit ça, c'est là où l'Éternel déverse. C'est là, ça se fait dans le droit, ça se fait dans le droit. C'est ce qu'on appelle l'onction corporative, l'onction qui est légale par le corps de Christ. Ça va partir les plus grandes fonctions au monde. L'onction corporative. Et donc, en tant que compagnon de Dieu ou les joueurs de cette fonction, vous avez besoin d'être loyal. La Bible, c'est comme l'huile. L'huile, il ne peut quoi? L'huile, il ne peut quoi? Il coule. Il coule ensuite. Donc, vous avez des livres répandus sur la tête. Répandus sur quoi? Suivez-moi. Le mot tête, en grec, ici, veut dire képhale. Le chef. Le képhale, c'est lui qui est devant, le prince. Il est en train de képhale. aussi bizarre et étrange que cela soit, Dieu répondait qu'au milieu de l'église, il y a des têtes. Un con n'a pas de tête. Sinon, tu es un extraterrestre. Donc, tu ne peux pas avoir deux têtes dans une communauté. Il n'y a que une tête. Et la Bible dit, lui, il n'y a des sens sur qui? Sur la tête. Qui est la tête dans ton église? Non, il faut dire, bien aimé, c'est une chose, indrètement, plus tu parles, ça libère le cœur. Il y a des choses qui ont des récents, tu mecs les yeux. Qui est la tête dans l'église? Lui, Christ est la tête de l'église avec 30 e. Mais il y a l'église avec 30 e, non? Ah! Qui est la tête de l'église avec 30 e? C'est l'unité. Et l'option corporative, l'option qui est dégagée par le corps du Christ, lorsque les enfants des dieux sont réunis, ils sont d'abord! D'abord! Qu'est-ce qu'est-ce d'abord? Qu'est-ce qu'est-ce d'abord? J'ai, j'ai, je ne comprends pas dire un problème avec la Bible. C'est comment on sait que Dieu ne fait pas de qui c'est elle? Personne! Mais ici, on m'entende que l'église descend d'abord. Nous sommes d'une des frères en crise. Pourquoi vous n'êtes pas pas très nous tous? Elle descend sur la tête. Ensuite, on dit quoi? Sur la barre. La barre, c'est qui? La barre, ce sont les collaborateurs, ce sont les compagnons d'oeufs, parce que ce sont ceux qui sont liés à la tête. c'est ça. Donc, si on te rase la barre, on te pose la barre dans la poubelle, l'huile qui défonce sa tête ne peut pas toucher la barre. Est-ce que tu n'as pas mon langage? pour que l'huile qui est accouchée la tête affecte la barre, il faudrait que la barre soit connectée à la tête. La barre a besoin d'être loyale et fidèle, d'être connectée, mon Dieu. Dieu est un lieu d'ordre dans les principes, ne vous y trompez pas. Vous, votre problème, c'est que vous aimez les messages de la frustration. Quand tu as eu des conférences avec ton pasteur et que tu entends le prédicaté, par exemple, les pasteurs disent, Amen, tu viens s'aimer. Parce que ça te rappelle ton expérience. En fait, tu n'es pas comme ça. Amen. Quand tu ne fais pas comme ça, tu dis à ton poids il n'est pas malé toi. Il parle de celui qui n'est pas là. C'est ça. Quand tu as une divergence avec ton leader et que tu entends le prédicaté, il y a des pasteurs qui escrocent, il y a des pasteurs qui vont décider, il y a des vérités, où est-ce que tu vas te jeter dans la forbeille parce que le métal te touche. En fait, c'est une vérité selon toi. à cause de ce que tu as ressenti. Ce n'est pas une vérité selon les Écritures. La même vie, nous n'avons pas de force contre la vérité. Il faut choisir. Soit vous décidez pour vous soumettre à la parole de Dieu sans que vous vous soumettez à vos émotions. Amen. Les amis, c'est vrai. C'est pour que la plupart des messages où les brevilles disent Amen. Ce sont les messages qui leur font du bien. En ce moment-là, toutes les brevilles cherchent les massages et non les messages. Ils avaient tout à fait. Amen. 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 Oui. Combien des chrétiens sont en train de tourner en rond parce que simplement ils n'ont pas considéré les prêches qui étaient capiés? Combien les chrétiens? Ils connaissent beaucoup les versets du livre Ils sont dans les surplaces Ils sont dans les surplaces Il y a des chrétiens J'étais étonné à un endroit J'étais avec le pasteur Amour Nous sommes allés à un endroit quelque part Alors que nous étions assis Les hommes sont arrivés J'ai dit, j'étais en train de parler Et les hommes sont rentrés dans la maison J'ai dit, il y a l'ange qui vient pour toi Et il me dit de te dire ça, 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 ça Et j'étais choqué de constater Que les chrétiens sont déconnectés du divin Les chrétiens sont déconnectés du surnaturel Quand tu parles des chrétiens d'un ange Il a l'impression que tu es en train de mentir Parce que c'est loin de ces réalités Ils vivent comme des personnes ordinaires La Bible dit, nous sommes la nouvelle création La Bible dit, nous sommes cohérités d'un ange La Bible dit, nous sommes participants De la nature divine Pourquoi certains chrétiens Ne juifient pas de ces choses? Parce qu'ils ont bafoué les principes Ça veut quand même chasser un petit démon Il ne peut pas Une petite fièvre Tu as la fièvre Mais c'est un peu de livre là Parce que le côté divin Est mort dans l'église Le côté divin Est mort dans l'église Mort My God Vous ne verrez pas une dimension De la manifestation de Dieu dans votre vie Si vous ne comprenez pas le principe De vous soumettre aux églises Et les gens pensent que lorsque nous parlons comme ça C'est parce que nous voulons cajoler C'est parce que nous voulons proliférer C'est parce que nous voulons Encourager le désordre Alors que Paul n'a pas dit autre chose Lorsqu'il dit comment? Lorsque vous avez des différends Vous allez consulter les païens Bien aimé Quand tu prends la faiblesse d'un pasteur Et que tu l'exposes Je te pose la question C'est au profit de qui? Des chrétiens ou des païens? Du royaume de Dieu Ou du royaume des ténèbres? Du diable ou de Dieu? C'est au profit de qui? Ça profite à qui? Cela profite à qui? Quand vous êtes confinés Si vous n'avez pas les principes de loyauté Vous agissez selon vos émotions Tu es en colère Et tu te permets de parler Mais en ignorant que Au delà de la petite colère Que tu es avec ton pasteur direct Tu es dans un état cathode A tous les pasteurs C'est ce qui fait que l'église manque de puissance Tout d'abord Vous n'avez pas des crimes lituels Désolé que vous allez vous dire Il n'y a pas d'écrime lituels Désolé qu'il n'y a pas d'écrime Alléluia Il y a aussi des crimes lituels ici? Il y a aussi des crimes lituels à libre Ok Quand il y a des commandités des crimes lituels Vous avez bien incarcéré J'aurais appris Que nous avons au tableau L'un des services d'information Le plus performant en Afrique Et donc c'est que les commandités des crimes lituels Qui ne peuvent pas retrouver C'est un principe de loyauté Même dans les sectes Qui se protège Mais vous, vous vous attaquez Vous vous mordez entre vous 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 blessez entre vous 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 calonnez entre vous Mais vous dites On a l'amour de Dieu J'ai envie de vous faire lire quelque chose Dans le livre de Zacharie au chapitre 3 La Bible dit que Zacharie était de haut Avec les vêtements sales Et Satan s'était là à côté En train de lui pointer du doigt En train de... Josué, merci Zacharie pointait du doigt Le livre de Zacharie Et le sacrificateur Josué Avec les vêtements sales Satan lui pointait du doigt Et en train de l'accuser L'ange de l'éternel Était là à côté Il ne disait rien Dans la Bible Il y a certains endroits Où Jésus est apparu Sur l'éternel L'ange de l'éternel Et donc Jésus est à côté de Josué Satan est en train d'accuser Josué Satan ne peut pas vous accuser Sur une chose qui n'est pas fondée Et le sacrificateur Le sacrificateur Qu'est-ce qu'il dit le sacrificateur ? Le sacrificateur Non tu ne dis pas que ça vient Le sacrificateur Avec les vêtements sales Ça veut dire le pasteur Avec les vêtements sales Si on parle des vêtements sales C'est des vêtements du péché Il était en train d'accuser le sacrificateur Mais Jésus qui était à côté N'a pas accusé Josué Il a dit Qu'on apporte des vêtements Est-ce que vous... Je ne sais pas ce qu'on lit la même Bible Moi j'aime les gens qui lisent la Bible Je ne sais pas si vous lisez la Bible Parce que ma Bible me dit Que Jésus s'appelle l'avocat La Bible me dit Que le Saint-Esprit C'est le consolateur Allons paracletos Qui veut dire consolateur Avocat Intercesseur Défenseur Alors moi je pose la question Quand tu condamnes le pasteur Lorsque tu le juges Tu le calomnies Tu imites l'accusateur des frères Ou tu imites Jésus Qui est l'avocat ? Vous dites que vous imitez Jésus Mais Jésus ne condamne pas On a mené une femme surprise Surprise Oh Surprise En flagrant délit On n'a pas dit qu'elle venait de terminer Elle n'avait même pas encore terminé Certainement Tout le monde n'était pas encore fini On est venu la prendre à l'école On l'a mené devant Jésus Et on a dit à Jésus On a déposé à Jésus Un argument d'autorité Qui s'appelle Moïse Moïse a dit Toi tu dis quoi ? Plus que depuis un temps là Tu as une façon de parler Tu as une façon de parler un peu bizarre Qu'on n'arrive pas à terminer Moïse a dit qu'on doit la lafiner Toi tu dis quoi ? Jésus a gardé le silence Ils ont insisté Pourquoi Jésus garde le silence ? C'est le même silence qu'il a manifesté devant Jésus Lorsqu'un enfant de Dieu tombe Jésus est triste Son silence ne veut pas dire qu'il l'encourage Et il fait tu Et on a insisté Et il dit Jésus n'avait dit Il ne l'en sait pas Parce qu'il aurait dit Il ne l'en sait pas Il avait dit Tu t'opposes à Moïse Oh oui Jésus dit Que c'est lui qui n'a point péché J'ai entreprimé la pierre Je vois les petits Qu'est-ce qu'il a dit là ? Quand c'est la tante Ils sont cargés Les patillages Les patillages Après ils sont pas Après un mec Tu te souviens le jour là Un mec Il y a l'autre L'encre On me dit On m'aime les grands On va dans On se fout de l'encre C'est quoi